Donnez-moi de votre eau et je vous désaltèrerai avec la mienne. Mes enfants, âme réparatrice désireuse de donner réconfort à mon cœur, moi je vous ouvre mon cœur et je vous y accueille comme des oisillons sans plumes, afin que vous puissiez y trouver la chaleur et l'aliment dont vous avez besoin. Je suis votre Jésus, l'éternel mendiant de votre amour, l'éternel assoiffé de votre perfection. Je vous ai dit un jour quiconque donnera seulement un verre d'eau en mon nom aura une récompense. Je vais demandant à tous une gorgée d'eau qui me désaltère. Et aujourd'hui, c'est à vous qu'avec une particulière insistance, je demande de l'eau et je vous la demanderai chaque jour de mille manières. Soyez-en sûrs, la récompense ne vous manquera pas. Je vous demande de l'eau comme je la demandais, petite enfant, à ma maman pour qu'elle me désaltéra. Je vous la demande, comme j'ai demandé à la Samaritaine de la tirer du puits pour moi, afin de pouvoir ensuite lui faire moi-même le don de mon eau, celle de la grâce. En la buvant, elle n'aurait plus soif pour l'éternité. Je vous la demande, comme à mes amis de Bétanie, ou à ceux qui de temps en temps me recevaient, comme je demandais l'eau du repenti aux pêcheurs endurcis et aux pharisiens qui s'opposaient à moi et cherchaient à me faire mourir, comme je l'ai demandé lors de la dernière scène, afin qu'elle servît au lavement des pieds pour signifier les larmes nécessaires à la purification des âmes, comme je l'ai demandé du haut de la croix, et ce fut l'expression de la soie fardante des âmes qui me dévorait. Et maintenant, je demande encore avec insistance de l'eau en chaque sacrifice de la messe, et les quelques gouttes que le prêtre met dans la calice sont là pour symboliser l'offrande de votre fragilité humaine, à laquelle je réponds en vous communiquant ma vie divine. Je vous la demande encore du Saint-Tabernacle, où je reste dans l'attente de vos délicatesses et de vos manifestations d'amour envers moi. Moi, je suis le divin prisonnier, je suis le mourant, je suis le mendiant. Me refuserez-vous une gorgée d'eau ? La refuseriez-vous à l'un de vos parents, à l'un de vos enfants ? Moi, je suis le père, le frère, l'ami. Pouvez-vous rester sourds à mon appel ? Mais comment pourrons-nous te désaltérer, me demanderez-vous ? Nous, nous ne te voyons pas, nous ne t'entendons pas, aide-nous, me semble-t-il entendre. Oui, mes enfants, je veux vous aider. Donnez-moi seulement votre volonté et votre désir de me désaltérer. Moi, je vous montrerai à chaque instant de votre journée comment satisfaire ma soif. Chaque journée est un don de Dieu comme l'est toute la vie. C'est un don de l'amour de Dieu envers vous. Il ne vous reste qu'à le payer de retour et à donner amour pour amour. Votre prière du matin s'élève vers Dieu comme un an sens suave et retombe comme une rosée très fraîche sur toutes les âmes. Voici le premier verre d'eau. Plus est matinale le don que vous m'offrez, plus la rosée est fraîche et plus elle me désaltère. Puis commencent vos occupations qui ont comme centre votre famille, la famille du peuple de Dieu ou l'humanité entière, selon la mesure de votre zèle et de votre amour. Vous, vous prodiquez pour tout le monde, afin que tous soient contents, se conservent en bonne santé et soient bons. Il semble que votre travail concerne ceux que vous aimez ou les hommes. Mais moi, ne suis-je pas caché sous les apparences de chacun ? C'est moi qui, en tous ceux que vous aidez par amour pour moi, me cache et reçois votre secours, votre verre d'eau. Maintes fois, mes enfants, vous me cherchez loin de vous. Il y en a qui regardent le ciel et qui voudraient découvrir mon visage parmi les nuages ou derrière le soleil. Il y en a qui rêvent de se retirer dans la solitude. Ils voudraient, dans le désert et l'obscurité naturelle, entendre ma voix, m'interroger et répondre à mes questions. Mais moi, je suis là où vous appelercez la Providence. Je suis auprès de vous, dans le malade que vous bordez, à qui vous donnez les médicaments et en même temps votre sourire. Je suis là et j'attends la gorgée d'eau. Je suis auprès de vous, même dans ceux qui vous sont chers et qui n'agissent pas toujours bien. Je suis là et j'agonise. Je souffre avec vous dans l'attente que vous buviez avec moi le calice amer. Je suis au bureau, à l'école, au laboratoire avec vous. Et parfois, c'est moi-même qui permet ces sourires ironiques, ces pointes blessantes, pour que votre souffrance devienne comme le verre d'eau grâce auquel vous gagnez leur conversion. Vous, vous me donnez à boire, moi. Je vous donne conversion et salut. Mais lorsque vous voulez vraiment me trouver et me voir pour me désaltérer, cherchez les enfants. Parlez-leur de moi. Dites aux petits-enfants que je les attends toujours auprès de moi et que si je n'avais jamais été un juge sévère, je le serais pour ceux qui les scandalisent. Et je dirais, malheur à ceux qui éloignent les petits-enfants de moi, qui les aiment tant. Il y a encore dans le monde des êtres inconscients qui n'ont pas peur des jugements de Dieu et vont se demander scandale. Mes enfants, voilà ma gorge brûlée par la soif. Je vous demande du secours afin que cessent les scandales, pour que les jeunes viennent auprès de moi, pour que la pureté soit conservée dans leur cœur et transparesse dans leurs yeux rayonnants. Et en dernier, mes enfants, voici mon visage dans les pauvres, qui vous demande de l'aide. Ce que vous leur donnez est une gorgée d'eau limpide que vous me donnez à moi. Vous réalisez votre foi en la complétant par des œuvres indispensables au salut. Les œuvres donnent de la valeur à la foi, mes enfants. Elles sont la foi qui se concrétise. Le plus important est que tout soit fait en mon nom. Ainsi, votre journée se remplit, votre cœur s'en réjouit, et vous vous sentez comblés de cette joie, qui ne provient pas de la reconnaissance des hommes, mais de la gratitude de Dieu, lui-même, qui donne à votre journée une valeur infinie. Mes enfants, je vous bénis tous. Je bénis les malades présents, afin que dans leur maladie, ils aient le moyen de se sanctifier en me désaltérant. Je bénis l'Église entière, et dans une grande étreinte qui vous unit tous en Dieu, sur mon cœur, je vous donne ma paix.